L'état des lieux et de la prise en charge des fausses couches à répétition reste à faire. Et c'est pourquoi ce congrès aujourd'hui sensibilise tout le monde sur un accueil spécifique, sur une prise en compte des conséquences psychologiques et aussi des drames, parce que non seulement il y a la fausse couche, une perte d'enfant, mais il y a aussi des complications à l'évacuation utérine. Et c'est tout ça qu'il faut que l'on change. C'est donc un signal d'alarme d'un véritable problème de santé publique que nous avons voulu faire. Nous avons pu voir dans ce congrès que les voies d'approche sont extrêmement variées. Elles sont complexes. Et c'est pourquoi de bénéficier de vrais professionnels dans des domaines très vastes, parce que l'origine de la fausse couche peut être embryonnaire, endométriale, maternelle, paternelle. Et donc c'est un panel de connaissances, de recherches dont nous bénéficions. On est dans une phase de compréhension, de sensibilisation. Et je pense que dès qu'on aura dégagé des pistes de recherche d'une part, mais aussi de réalisation, on pourra faire une campagne nationale. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que les femmes qui font une fausse couche soufflent et qu'il faut qu'on les prenne en charge de façon beaucoup plus humaine, beaucoup plus compassionnelle qu'on ne le fait jusqu'à présent.